Bonjour à toutes, bonjour à tous, voici une nouvelle lecture chuchotée, chant lexical, rose, fuchsia, arbuste ornemental, haineau terracé, semi-rustique, à feuilles entières ou dentelées, aux fleurs pendantes dotées de ces pâles très colorées, matières colorantes du groupe des safranines, musqué, qui est parfumé de musque, qui est un liquide fortement odorant, secrété par une glande voisine de l'anus jetiver, mammifère, carnivore, mustéléité, ruminant, mosquité, rosier, arbuste ornemental dérivé de l'églantier, bouton, petite excroissance végétale développant une ou plusieurs fleurs, granite, roche éruptive dure, d'aspects granuleux et de teintes variables, composée de feldspot, de mica et de quartz, jardin, terrain souvent clos, où l'on cultive des légumes, des fleurs, des arbres et arbustes fruitiers d'ornements, ou un mélange de ces plantes, espaces aménagés pour la promenade ou le repos, dans un souci esthétique et portant des pelouses, des parterres, des bosquets, des plantes d'eau, veinez, dessinez sur quelque chose des lignes qui évoquent des veines, des nervures qui vènent une feuille, veinez, donnez à quelque chose l'aspect d'un bois, d'un marbre possédant des veines colorées, veinez un cuir de beige, lotus, nom usuel de diverses plantes sans aucune parenté avec le lotier, les lotus blancs et bleus de l'Egypte ancienne sont des nénuphars, actuellement, le nom de lotus s'applique au nez lumbo, dentelle, tissu ajouré, constitué par l'entrelacement de fils, formant un fond de réseau sur lequel se détachent des motifs décoratifs, bengale, zone géographique divisée entre l'Inde et le Bangladesh, morganite, variété de beryl de couleur rose à orange contenant du lithium et du césium, étamine, petite étoffe mince, non croisée, en laine, en coton ou en laine et coton, sorte de canevas à tissage régulier, fabriqué en laine ou en coton et très apprêté, utilisée en tapisserie carrée, de toile ou de laine, servant à filtrer certaines préparations liquides. Quartz rose, le quartz rose teinté par des oxydes métalliques, manganèse, titane, Une récente étude montre que de nombreuses pièces de quartz rose doivent leur couleur à de micro-inclusion de tumeurs d'irrite. Le quartz rose se trouve en masse de plusieurs tonnes dans les gisements précis. Ninas Keres, il est exploité comme pierres fines, taillées ou sculptées. Les cristaux sont peu fréquents. Pastel, se dit d'un ton d'une teinte pâle et douce. Nacré, et nacré ce qui renferme de la nacre ou ce qui est recouvert de nacre, Matière calcaire blanche et dure au reflet irisé, revêtant la coquille de certains maux saumonais, dont la nuance se rapproche du rose saumon. Corail, animal marin des mers jaunes qui vit en colonie et sécrète un squelette calcaire arboréscent appelé polybien, de couleur rouge ou blanche, des bancs de gourous vivants, pierres et animal à la fois, qui irissaient par endroits sa surface. Rosace, ornement d'architecture en forme de fleur épanouie, composé d'un bouton autour duquel se groupent des feuilles inscrites dans un cercle, caisson de plafond par exemple. Pétales, chacune des pièces dont est composé la corolle d'une fleur. Vitraille, composition dense lucide faite de pièces en verre, en général colorées, assemblées à l'aide de plomb et d'une armature de fer ou à l'aide d'un ciment, et servant à clore une paix, voire à créer une vache de parois lumineuse et décorative. Pague, anneau d'ornement que l'on met aux doigts comme bijoux. Flamand, grand et châssis au plumage rose, aux pattes palmées très longues, aux goulons et sinuets, au bec goûté, garni de lamelles cornées, ce qui lui permet de filtrer le plomb dont il se nourrit. Couleur, sensation résultant de l'impression produite sur l'œil par une lumière émise par une source et reçue directement. Couleur d'une source flamme. Couleur, après interagit avec un corneau lumineux. Couleur d'un corps. Couleur, corolle. La corolle est une partie de la fleur des ancho-spermeaux, formée par l'ensemble des pétales. Elle constitue la série la plus interne des éléments du périante. Elle est placée à l'intérieur de la coupelle formée par les cépales. Et avant, l'endroge est formée par les cétamines. Et le sévrail, lui, est formé par les pistils. Rosiériste, terme d'horticulture, celui qui s'adonne à la culture des rosiers. Lorsque l'on évoque le mot rose, ce qui me vient en premier comme image dans mon esprit est la fleur d'une multitude de couleurs. Elle varie selon les roses. Elle peut être fugia, saumonée, ou encore dans des tons pastels. Elle est composée de corolles formées de plusieurs pétales au parfum musqué. Le rosiériste s'émerveille en regardant ses cultures de rosiers. Tels que des rosiers sans épines, des rosiers miniatures, des rosiers polyantins, de couleurs blanches, jaunes, roses, bicolores, rouges, violettes, ou même noires qui restent rares. Elle se distingue en corolles serrées, ou épanouies telles une rosace. Il existe aussi le rosier bengale rouge qui s'extasie en climat chaud. Il fleurit toute l'année et ne supporte pas les grands froids. Sa particularité, ses fleurs simples à cinq pétales se renouvellent sans discontinuer sur un puissant compact. Mais la couleur rose ne s'arrête pas aux fleurs. On peut également la retrouver dans un quartz verti sur une bague, dans une étamine, dans de la dentelle, ou encore sur le plumage du flamant rose. Le flamant rose est un grand échassier qui se pavane dans la mer Méditerranéenne, comme au Gros du Roi. Et tout plein d'autres choses en rose existent. Si des objets vous viennent en tête, vous pouvez me le mettre en commentaire. En écrivant cette histoire, une idée se trompe et me vient. En déclinant plusieurs tonalités de rose, je vois bien un jardin composé de rosiers, avec, au milieu ou autre, un lac où on aperçoit différents éléments. Des lotus, des lotus, de la morganite, et vous sépare du corail nagré. Ce joli paysage sera entouré d'un contour granit, avec des touches vénées, par-ci, par-là. Puis, j'y ajouterai une pancarte avec un motif pour réaliser un vitreuil. Au fur et à mesure, j'adisserai certainement d'y mettre plus de choses. Cela me viendra lorsque je commencerai mon projet. J'ai déjà une bonne base, et d'autres couleurs viendront en complément, pour mettre en valeur les jolies roses que j'aurais mis. En attendant, je vais essayer de trouver des boutons sur ma rosier qui se trouve dans mon jardin, pour pouvoir en planter d'autres. D'ailleurs, j'aimerais acheter un rosier bicolore. Si vous connaissez un site où je peux en acheter, vous pouvez me le mettre en commentaire. Cette lecture chuchotée s'achève. J'espère qu'elle vous aura relaxé. Cette histoire a été écrite par mes soins. Je vous dis à très vite.